Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 175 Paraguidon et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Pour l'épisode de reprise, je me suis dit que j'allais me faire engueuler par deux types de gens sur Youtube Les cyclistes et les survivalistes Qu'est-ce qu'on va faire ? On va changer le grip, c'est-à-dire la guidoline de mon guidon de vélo Et on va le remplacer par de la paracordes Allez c'est parti Ma première tâche va être de virer la vieille guidoline qui recouvre plus ou moins toute la surface de mon guidon A l'origine, et je sais ça n'a pas l'air comme ça, elle était blanche Et depuis, une fâcheuse tendance à tirer vers le marron couleur pipi Mais on va tenter d'y remédier Je commence donc à enlever le scotch électrique noir qui retient la guidoline Ici pas besoin d'être délicat puisque tout ça va partir à la poubelle Après avoir libéré les morceaux de scotch, je peux enfin enlever la guidoline pour retrouver le blanc éclatant de mon cher guidon C'est parti C'est parti C'est parti Pour recouvrir mon guidon et me permettre d'avoir un meilleur grip ou une meilleure poigne Je vais utiliser de la paracordes, la corde utilisée pour les parachutes Ici j'ai un rouleau de 100m en 3mm d'épaisseur et deux morceaux de 10m en 6mm, un noir et un kaki Pour rester dans la thématique du vélo qui est plus ou moins blanc et noir Et avec quelques autocolles en cradoc, je choisis la paracorde noire et en déroule quelques mètres J'estime la longueur complètement au pif Coupe ma paracorde et tout de suite cotérise les deux bouts avec un briquet Le principe ici est plutôt simple Je vais faire comme pour un manche d'une épée par exemple Et utiliser la paracorde comme grip Donc je commence par un nœud sur mon guidon Et pour être sûr que ça ne se barre pas, je vais aussi utiliser de la colle cyano sur certains points Pour éviter que la corde ne se détende au fur et à mesure de la pose Le principal problème ici c'est surtout d'arriver à gérer 3 ou 4 mètres de paracorde Et de placer la corde correctement Si on ne fait pas gaffe, on a très très vite des nœuds bizarres un peu partout Au début je posais mon point de colle sur la corde Erreur fatale Et donc après j'ai posé mon point de cyano directement sur le guidon Qui est ensuite absorbé par la paracorde à mesure que je la pose Malheureusement comme vous pouvez le voir le guidon n'est pas droit Il y a un angle Et je résout ce problème en faisant un tour par dessus la corde précédente Pour tenter au fur et à mesure de rattraper un angle correct Pas super beau je l'avoue mais ici on est dans le pratique, dans le rustique Donc ça me va très bien Pour finir je fais un dernier nœud pour arrêter la paracorde Un petit point de colle et on va pouvoir couper le reste de la paracorde Vous avez compris le principe Et bien pour l'autre côté du guidon c'est exactement la même chose Mais avec mon expérience de l'autre moitié je vais essayer de faire mieux J'ai bien dit essayer J'utilise parfois une pince pour maintenir la corde et qu'elle ne perde pas sa tension Pour principalement enlever les nœuds et autre conchanceté dans ma pelote de paracorde C'est globalement la même chose que l'autre partie du guidon J'ai mis un peu moins de temps, c'est pas plus moche, c'est pas non plus plus beau Ou juste un tout petit peu moins lent On arrive enfin à la fin Avec ici aussi un point de colle, un dernier nœud D'ailleurs peut-être pourquoi pas Un épisode 1 de ces jours sur les nœuds essentiels à connaître pour les barbus Et enfin couper la paracorde à la bonne taille et lui cramer le bout Et voilà, le projet est fini Ni très difficile, ni ultra compliqué, ni spécialement très beau Mais un truc pratique et qui va bien me servir dans les prochains mois Voilà, est-ce que c'est beau ? Non ! Est-ce que ça marche ? Oui ! Est-ce que c'est rigolo ? Super oui ! Un petit épisode comme ça, sans prétention Pour se remettre dans le bain Et pour commencer justement à bidouiller et adapter Plein de choses à droite à gauche Personnellement la paracorde j'adore ça J'en ai plein de bouts partout Et ça coûte vraiment pas cher Pour vous donner un ordre d'idée Le gros rouleau que j'ai acheté qui fait 100 mètres M'a coûté une quinzaine d'euros Et les autres qui sont un peu plus gros Qui sont du 5 mm ou du 6 mm Ça m'a coûté à peu près 1,50€ pour 10 mètres Donc c'est vraiment vraiment pas cher Et on peut faire plein de choses avec Le but principal il était de changer la guidoline Super vieillissante Du guidon de mon vélo Ce qui commence à faire moins moche Et dans pas longtemps Je vais ressortir mon fidèle destrier Et je me suis dit qu'il était temps que je change un peu La surface qui était sur mon guidon J'aurais pu acheter la guidoline Mais comme vous avez certainement dû le voir J'ai jamais su la poser correctement Donc je me suis dit Je vais faire un truc de barbu Un truc qui marche Un truc simple Un truc moche Mais qui marche quand même Bien sûr comme d'habitude Tu as des questions, des insultes Et je suis sûr que tu en as N'hésite pas Tu sais comment faire Mail, Twitter, Facebook, Instagram Les commentaires bien sûr Et abonne-toi Tu peux aussi Rejoindre le clan des barbu-titeurs Qui comme certains me filent le pognon Pour acheter par exemple De la paracorde Pour remplacer ma guidoline Ou plein d'autres choses bizarroïdes Et qu'est-ce que tu as ? On fait les épisodes 4 jours avant tout le monde Le dimanche au lieu du jeudi Voilà un petit épisode sans prétention De remise en route Mais que moi j'ai trouvé sympa Rien de super technologique Mais le but est de montrer que On n'est pas obligé de payer au prix fort des choses Pour pouvoir faire des choses avec Voilà c'est tout J'espère que cet épisode vous aura plu Que la barbitude soit avec vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501